Le ministre de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques a effectué le 20 août 2016 une sortie dans les Hauts-Bassins. Il s'agissait pour le ministre Jacob Wédrago de constater de visu l'évolution de la campagne agricole en cours. Et c'est par l'exploitation agricole d'Étienne Sanou, située à Tolontama, à une vingtaine de kilomètres de Bobo-du-Lasso, que la visite a débutée. Monsieur Sanou, qui s'est réjoui de cette visite, a remercié le ministre et dit compter sur le soutien matériel du gouvernement. La visite a permis au ministre Jacob Wédrago de rassurer les agriculteurs et de communiquer sur les projets de son département. Nous sommes en train de commander 500 facteurs et j'ai même déjà ajouté quelques productions d'engrais au niveau de Kodjali, au l'est de notre pays, avec le phosphate. Ça c'est des préoccupations du gouvernement et nous sommes là-dessus. Et même les semences améliorées que nous leur donnons, le gouvernement veut aller encore plus loin. Le ministre en charge de l'agriculture a également fait un tour au centre agricole polyvalent de Matourkou, dont il a visité les infrastructures et pris connaissance des préoccupations. Les magasins transformés en classes ne permettent pas de réunir les conditions optimales pour dispenser convenablement les savoirs. Je voudrais signaler que nous sommes, sauf aux missions d'erreur de notre part, que nous sommes pratiquement la seule école professionnelle à n'est pas disposée d'amphithéâtre. Nous pensons qu'il est plus urgent, surtout avec la forte demande, la demande sans cesse croissante de techniciens d'agriculture, d'ingénieurs, etc. Qu'on puisse nous appuyer à un investissement conséquent pour nous permettre de répondre aux besoins des acteurs du développement agricole et de remplir les missions que vous-même avez bien voulu infier. Permettons-nous, monsieur le ministre, de soumettre à votre aimable attention les points ci-après. L'opérationnalisation de la connexion Internet au regard de son intérêt pour une formation scientifique solide. La construction de dortoirs et d'amphithéâtres pour l'amélioration des conditions de vie et d'études des élèves et étudiants. La délivrance et la reconnaissance des diplômes par le CAMES pour permettre à ceux qui le souhaitent de poursuivre leurs études sans difficulté. La délivrance des diplômes pour le cycle des agents de conception, à savoir les ingénieurs et conseillers d'agriculture. La durée de la formation en lien avec la nouvelle réglementation en vigueur. Monsieur Jacob Huedrago a terminé sa visite par la réalisation de l'Institut national de l'environnement et de recherche Centre de Farakoba.